Paris la Défense Arena s'est drapé de ses habits de Noël pour accueillir Perpignan, lanterne rouge du top 14 et qui espère bien des choses au pied du sapin le 25 décembre au matin. Pour ce dernier match avant les fêtes, le staff perpignanais aligne une équipe mixte et très rapidement la fine coquille se craquelle. Iri Bahrein part au ras et joue après contact pour Virimi Vakatawa qui s'en va tranquillement marquer le premier essai de ce match. On joue depuis moins de deux minutes. Après Iri Bahrein, c'est Finn Russel qui crée une brèche et sert Léoné Nakarawa. Le plaquage de Julien Farnou est totalement inefficace et le Fidji un peu démarré son festival. Facile, un peu trop même pour les racingmans qui se grisent et laissent l'usap revenir dans cette partie. L'Ottima Fainga Hanuku est à la conclusion en bout de ligne de ce joli lancement de jeu. Un essai en trempe l'oeil car il y a vraiment deux classes d'écart entre les deux équipes et la réponse du Racing 7 minutes plus tard est sans appel. Le ballon change d'aile en un éclair, un mouvement d'avant puisque Nakarawa, Tamiifuna et Zarzeski sont les trois derniers joueurs à toucher la balle. Le calvaire des Catalans se poursuit dans cette première demi-heure. Il n'y a pas match dans l'engagement. Nouvelle illustration avec cette charge victorieuse de Bernard Leroux. Rien ne fonctionne pour l'usap qui ne peut, sans remettre qu'à d'éventuels excès de confiance des racingmans. Eh bien, il faut être servi peu avant la pause. A l'origine de ce contre, une mauvaise passe d'Iri Bahrein interceptée par Reynaud. Le demi de mêlée francilien donne à Finn Russel. Et au lieu de dégager, l'Ecossais tente une sautée improbable depuis son embute. Sanction immédiate avec cet essai de Pucala. Les sang et or reviennent une nouvelle fois dans la partie, mais pas pour bien longtemps. Juste avant la sirène, Enzo Selponi ne sent pas la montée en pointe de Simon Zebo. Il se fait intercepter par l'Irlandais, qui redonne le bonus offensif au Racing 92. La transformation de Russel clôt ce premier acte sur le score, déjà lourd, de 33-14 pour les Ciel et Blancs. Perpignan va-t-il resserrer les boulons en seconde période ? Eh bien, pas du tout. Moins de 4 minutes de jeu. Et déjà un essai alto s'est canné. Le manque d'engagement est une nouvelle fois en cause côté catalan. Et Léoné Nakarawa s'offre le doublé. La démonstration francilienne se poursuit. 48ème minute de jeu Nakarawa est en position d'inscrire un coup du chapeau. Mais grand seigneur, il sert sur un plateau brise du lin, qui marque là son premier essai depuis son retour de blessure. Il n'y a vraiment qu'une équipe sur le terrain ? Regardez avec quelle facilité Olivier Clémensac se faufile au milieu des défenseurs catalans. Même pas une heure de jeu et déjà 8 essais encaissés par l'USAP, plus que jamais au fond du trou. Les minutes deviennent longues pour les Perpignanais, qui cèdent encore sur ce contre mené par Juanimov. L'argentin, qui s'en va inscrire son 7ème essai de la saison en top 14. Même si l'étau se desserre un peu, le racing reste dangereux quand il le souhaite. On en était à 9 essais. Et voilà le 10ème, signé au Léa Evii, magnifiquement serviant au flotte par Boris Pallu. 74-14, un écart de 50 points assez humiliant, alors il ne reste que l'orgueil au catalan. Et il va parler en fin de partie des Perpignanais qui vont aussi profiter d'une défense plus relâchée. Pour mener à bien cette attaque, conclue en bout de ligne, par Léaïa Tuawa. On arrive dans les dernières secondes et comme en première période, Finn Russel va enfiler ses habits de Père Noël en donnant un essai à Pierre Lucas. Le Perpignanais ne sera pas rattrapé. Et il marque le 14ème et dernier essai de ce drôle de match. 64-28, score final. Nouvelle désillusion pour Lussap qui voit ses chances de maintien s'éloigner de plus en plus. Tandis que les Racingmen fêteront Noël bien au chaud dans le top 6. Merci. 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 Merci.